Est-ce qu'il va falloir jeter à la poubelle un produit qui est sorti il y a à peine un an ? Et bien c'est la question qu'on va se poser dans la matinale. Et avant de commencer, rappelons que le magasin Thoman est sponsor de l'émission et que la Cyber Week est toujours en cours. J'avais fait une vidéo spéciale vendredi dernier, mais sachez que de nouveaux produits en promo vont arriver ce vendredi. Oui, j'ai des informations, c'est comme ça. Et donc ce vendredi qui est le vrai Black Friday. C'est, rappelons-le, le vendredi noir, c'est ce vendredi. J'ai pas encore la liste des produits à l'heure où je tourne la matinale, car je tourne la matinale le jeudi. Donc allez jeter un petit coup d'œil, du coup le lien est dans la description. Et puis bah écoutez, du coup on va commencer tranquillement avec la première news. Et donc on commence avec Teenage Engineering qui ont annoncé le EP133KO2 qui n'est autre qu'une version survitaminée d'un de leurs pocket opérators, le PO33KO, qui est un sampler de poche pas cher et qui fait partie de toute une série d'appareils sortis en 2015 et qui a connu d'ailleurs un grand succès cette série d'appareils. Donc cette EP133KO2 est une version améliorée, mais aussi plus grosse et plus chère. On fait un bon x3 en termes de prix et elle apporte plus de puissance avec plus de capacité de sampling, un nouveau séquenceur et de nouveaux effets. On est vraiment dans l'esprit des pocket opérateurs, mais en version pro, c'est eux-mêmes qui le disent. On peut d'ailleurs se demander si c'est pas le premier d'une série aussi, ça c'est une question qu'on peut se poser clairement. Donc c'est un sampler qui vous permettra d'enregistrer votre voix avec le micro intégré, votre platine vinyle, un son de votre téléphone ou n'importe quel instrument et de jouer avec, de le transformer, de le boucler, de le déclencher à volonté, enfin bref, tout ce qui fait un sampler en règle générale. Alors il faut savoir que l'appareil est aussi fourni avec une collection de sons, de batteries, de basses et de claviers, et qu'on pourra les modifier avec des filtres, un pitch shifter, un compresseur et de nouveaux effets stéréo. On peut enregistrer 9 projets contenant chacun 80 000 notes et chaque projet contient 4 groupes avec à l'intérieur 99 patterns qui ont eux-mêmes 12 pistes de samples ou de notes midi. Vous avez suivi ? C'est bon ou pas ? Non, on va pouvoir tourner au début de la vidéo sinon. On a 12 voix de polyphonie, 6 en stéréo, 12 pattes sensibles à la vélocité, à noter que les effets sont sensibles aussi à la vélocité, ça c'est intéressant de savoir. On pourra découper les samples manuellement ou de manière automatique et bien sûr on pourra synchroniser tout ça en midi, notamment avec d'autres appareils. Il peut fonctionner avec 4 piles AAA et ses dimensions sont de 24 par 17,6 par 1,6 cm. Le prix, je vous ai dit, c'était un x3 par rapport au Pocket Operator, on est donc sur du 300$. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous utilisez les Pocket Operator, si vous en avez acheté et si surtout vous en êtes toujours content. Pendant ce temps-là, je passe à la news suivante. Et on continue avec Walrus Audio qui a annoncé une pédale de délai plus costaud, plutôt costaud d'ailleurs, en termes de prix et de fonctionnalité. Elle intègre 8 semi-conducteurs MN3005, un grand classique des délais analogiques de type Bucket Brigade et cela permet d'avoir des temps de délai allant de 80 à 1200 ms. La pédale peut fonctionner en stéréo avec différents modes, le mode parallèle, le mode série, mais aussi le mode ping-pong, qui est le mode préféré de Jean-Philippe Gassien, je le rappelle. Les deux canaux gauche et droite sont totalement indépendants en termes de temps de délai et on peut choisir entre différentes formes d'ondes pour la modulation, sinusoïdale, carré comme Maria évidemment, ou random. On peut faire aussi d'autres choses assez sympas, comme envoyer les répétitions du canal gauche dans l'entrée du canal droit. On peut aussi ajuster la phase entre les deux canaux et il y a un tilt EQ, donc un égaliseur de type tilt, qui permet de corriger la tonalité générale de l'effet. Elle est bien sûr synchronisable en MIDI ou avec un foot switch tap tempo. Et si d'ailleurs vous laissez appuyer sur ce dernier, la pédale part en auto-oscillation, plutôt cool comme effet, faut avouer. Enfin, sachez que vous pouvez lui demander de laisser les répétitions mourir de leur belle mort, même après avoir coupé les fesses, c'est pas mal. Ça permet d'avoir des transitions un peu plus naturelles. Et pour finir, sachez qu'elle consomme 500 mAh et vous vous en doutez, elle n'est pas donnée. 659€ chez notre partenaire. Et je vous rappelle qu'il y a à chaque fois des liens dans la description, donc allez voir évidemment si ça vous intéresse. Et puis on passe à la news suivante. Et on reste aux Etats-Unis avec la marque de pédale Chess Bliss, qui a montré la Lossi qui n'est autre qu'une pédale qui se base sur un plugin que vous connaissez peut-être, de Good Hertz, du même nom. Donc le plugin s'appelle Lossi lui aussi. Pour rappel, l'effet se concentre sur la dégradation de signal numérique du genre mauvais MP3 ou vidéo YouTube d'il y a 15 ans, vous voyez le genre, ou encore appel Skype avec une connexion modem 56K. Vous vous rappelez de ces modems ou pas ? Je pense qu'il manque à personne, mais en tout cas il ne manque pas du tout, je préfère la fibre. Le but ici est donc de donner un caractère numérique vintage à vos sons, avec des artefacts, des erreurs, des coupures, des résonances spectrales. Bref, si vous êtes dans un délire lo-fi, ça peut vous intéresser clairement, et ça change surtout du son typé vinibre ou cassette qu'on a l'habitude de voir un peu plus souvent, il faut dire. Il faut donc quand même savoir que les gens de Chess Bliss n'ont pas juste intégré bêtement le plugin dans un boîtier, ils ont aussi apporté de nouvelles fonctions, comme un freeze qui peut évoluer à travers le temps. Ils ont aussi rajouté une reverb, un limiter et des modes all-wet. Ça coupe le son original, tout simplement, et un mode slow, donc avec un effet plus lent. Bien sûr, elle est stéréo et compatible midi, CV et avec les pédales d'expression afin d'interagir avec tous les potards. Et oui, c'est important de le savoir, on peut interagir avec tous les potards en midi, par exemple. Le prix est de 469 euros sur le site de Chess Bliss et sachez qu'en l'achetant, vous aurez moins 50% sur le plugin. C'est cool, on écoute un peu ou pas ? Allez. Toujours sympa leur démo, Chess Bliss. Avec Ernest Gate notamment. Bref, si ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à aller voir le site de Chess Bliss. Allez, on passe déjà à la dernière news. Et donc, on termine avec la news qui a fait un petit peu polémique cette semaine. Je veux parler, bien sûr, des Polonais de Polyend qui ont annoncé une nouvelle version de leur Play, dénommée Play+. Alors, vous allez me dire, bah, quels sont les problèmes, Grégoire ? Eh bien, le problème, c'est que le Play original n'est pas si vieux que ça, car il est sorti, grosso modo, il y a un an. C'est vrai que ça fait court pour annoncer une nouvelle version qui est vraiment meilleure, vous allez voir. Et pour le même prix, d'ailleurs, que l'original. Personnellement, je comprends un petit peu le mécontentement des musiciens qui ont acheté le Play original il y a quelques mois en se disant, bon, c'est bon, le produit est vraiment récent. Il va pas perdre sa valeur marchande tout de suite. Eh bien, si, car le Play original reste au catalogue, en plus. mais à 500 euros au lieu des 800 euros à la base. Donc, il perd 300 euros d'un coup. Et ça fait une petite somme, quand même, faut avouer. Bon, évidemment, Polyend, il savait que cette histoire pouvait faire jaser. Donc, il propose aux acquéreurs de la première version une possibilité d'échanger leur appareil avec le nouveau pour 400 dollars. Bon, ça reste une belle somme, 400 dollars qui correspond grosso modo à 50% du prix de l'appareil. Mais, on peut quand même saluer l'initiative. C'est mieux que rien, même si ça sera quand même à vous de payer les frais de port pour envoyer votre ancienne Play. Ouais, bon, pas ouf, quand même. Voilà. Du coup, cette version plus, qu'apporte-t-elle ? Vous allez me demander. Eh bien, pas mal de choses. A commencer par une nouvelle architecture interne proposant de la polyphonie avec 8 voix et de la multitimbralité, excusez-moi, avec 3 timbres différents jouables simultanément. On a désormais 4 moteurs de synthèse, dont un recréant le son des analoges monophoniques, un recréant le son des analoges polyphoniques, un virtual analogue doté d'une matrice de modulation et un moteur de synthèse FM. La partie sampling n'est pas en reste car elle passe au stéréo. Et gros cerise sur le gâteau, on a maintenant de l'audio over USB. Donc, allant jusqu'à 14 canaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pourrez envoyer jusqu'à 14 pistes stéréo séparées à votre ordinateur, les enregistrer donc séparément, afin de les traiter de manière totalement indépendante en post-production. Et ça, ça c'est vraiment cool. Mais oui, c'est vraiment cool. Vous avez vu, je suis passé en haut à gauche de l'écran d'ailleurs. La partie extérieure reste en revanche identique, avec le même form factor, le même écran OLED, les mêmes boutons, etc. Le prix n'a pas augmenté par rapport à la première version. Il est aussi de 800 euros. Dites-moi dans les commentaires, du coup, si vous avez acheté le Play original, est-ce que vous ressentez vis-à-vis de la marque de la trahison, du désespoir, ou alors vous prenez la chose plutôt positivement en vous disant que votre Play original, il est toujours cool, il fonctionne encore, et que vous allez toujours vous éclater avec. C'est bien d'être positif, surtout quand il arrive des choses comme ça. Voilà, c'est cool. Donc voilà, écoutez, moi, la matinale, du coup, épisode 127, je crois, est terminée. Donc je vous donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine, pour une autre matinale, évidemment. C'est un rendez-vous hebdo. Ce vendredi, dans l'après-midi, Arnaud devrait vous proposer une vidéo de sa sélection des meilleurs promos du Black Friday, des promos logiciels, de tout ce qui est plugins, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, du coup, à revenir sur la chaîne cet après-midi. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501